Hey ! Salut à tous ! Salut ! C'est la Team Gaming Room TV. Oui. Donc aujourd'hui Benji va nous présenter 5 jeux de notre collection. Et donc il va faire ses petites recherches. Ah bon, on va commencer. Alors tout ça, ça ne m'intéresse pas trop. Il t'arrive quoi là ? Benji ? Benji ? Ça ne m'intéresse pas. Non mais arrête ! Benji ! Mais qu'est-ce qu'il fait ? T'es fout ! Donc maintenant Benji, t'arrêtes tes conneries. Tu vas nous présenter les 5 jeux de notre collection. Et sérieusement, ok ? Je t'excuse. Il y a intérêt. Il y a intérêt, ok ? Allez ! Arbait ! Devise-toi. Oh, j'aime bien moi ! Maintenant on va rigoler un peu parce que c'est sérieux. C'est trop sérieux cette vidéo. Présente-nous tes 5 jeux. Je ne sais plus trop les rires. Allez ! Qu'est-ce que tu as vu Benji ? J'ai vu des cochons de guerre. Je n'arrive pas à le sortir. T'es capable de faire le malin ? Allez vas-y. Alors les cochons de guerre qui est un jeu de mon enfance comme toi. Ouais ! En plus, c'est vrai qu'on le trouve que dans cet exemplaire-là. La plupart du temps, ouais. Souvent. Souvent, c'est vrai que je le vois beaucoup comme ça. Et je le vois très rarement avec la jaquette complète blanche. On va dire en sorte de Black Label. Oui mais complète quoi. Après, c'est quoi ? Un best-of... Ouais, best-of infogrammes. Infogrammes, voilà. Donc du coup... Et... Ce que j'aime avec ce jeu, c'est que c'est un Wams 3D en fait. Ouais. C'est un prélude de Wams 3D. C'est ça. Après. Et avec les voix des guignols de l'info et tout. C'était vraiment cool. T'avais fait un gameplay de suite il me semble. Ouais, ouais. Sur Retro Paradise. Et du coup, ça c'est le premier jeu... Mais c'est vrai que le doublage des guignols de l'info, ça reste excellent. Il est extraordinaire. Parce qu'on va dire que... Le jeu est bien, mais c'est vrai que les déplacements c'est... Allez. Le premier jeu de Benji, donc les cochons de guerre. Le truc, ça serait bien que tu le laisses sorti et qu'on fasse un récap à la fin. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, je pense quoi. Pourquoi pas, ouais. Comme ça, tu représenteras les 5 jeux. Je le remets là. Voilà, remets le là, vas-y. Donc du coup, tu restes toujours sur la PlayStation 1 ? Ouais, parce que j'en ai vu un juste à côté. D'accord, vas-y. Il est vraiment top. Alors ça, c'est pas forcément sur PlayStation 1 que j'y joue. Moi, c'est sur PC. D'accord, ouais. Et de le trouver sur PlayStation 1, c'est vraiment tip top, quoi. Parce que c'est pas un jeu courant. Sur PC avec Steam, on peut le télécharger comme on veut. Mais c'était vraiment mon premier jeu d'aventure quand j'étais petit. Surtout le 2, en fait. Moi, j'ai connu plus récemment. Mais l'histoire de Big Adventure, pour moi, c'est le plus grand jeu vidéo auquel j'ai joué. D'accord, ouais. Qui m'a mis toutes les bases, en fait. L'action, l'aventure, l'humour, tout ce que j'ai mettait dedans. Les graphismes, la direction artistique, tout. Ah ouais, carrément. Ah ouais, c'est vraiment un kiff pour toi, quoi. Ah, c'est vraiment le jeu ultimo. Ah ouais, d'accord, ouais. Ah, dis donc. Ah la vache. Après, je vais pas dire qu'il ferait partie de mes jeux préférés, mais je n'ai pas que celui-là comme jeu préféré. D'accord, ouais. Benji, il est pas pour faire un sort de top 5 de tes jeux préférés. Je préfère voir les jeux vidéo préférés des autres, plutôt que d'en choisir un parce que j'y arrive pas. Tu serais indécis, voilà. C'est ça. C'est ma plus grande dispute avec Greg qu'on retrouve dans... Bah, dans Game Rider, voilà. Dans les Game Rider. Allez, troisième jeu, du coup. Donc tu vas aller dans quoi ? Alors, j'en reviens dans un peu. Je fouille, je fouille, je fouille. Oh, pas de la Wii. Je vais faire regarder un peu. Ah, de la Wii. Alors. Parce que la Wii, c'est pas une console qu'on joue énormément, finalement. Non. À part quand on va chez PlayerKang. J'ai juste au bowling. Ah, c'était top. C'est une bonne soirée. Je suis derrière toi. Nous avons bien rigolé. Et j'ai vu que t'avais celui-là. Le Mad World. Ouais. C'est un jeu que j'ai jamais joué. Ouais. Bah, moi, je peux pas te dire parce qu'il est sous blister encore. Ah. On s'en fout, tu peux le dégérer. En vidéo. Non, non. J'ai pas envie que tu me fasses un deuxième œil. Rires Ça m'a suffi. Rires Du coup, le Mad World. Ce qui me plaît, non ? Déjà, c'est graphisme en oreille blanc avec le sang qui ressort bien, du coup. Et ça a l'air bien bourrin. Ça a l'air un peu bit et moule. Ouais. J'aime beaucoup... J'aime beaucoup ces styles de jeu. D'accord. Après, je peux pas en dire grand-chose. Je l'ai pas fait. Bah, non plus. On l'a vu qu'on l'a pas fait. Mais je crois bien qu'il a eu des bonnes critiques quand même. Ouais. Et c'est vrai que c'est un jeu que j'aimerais vraiment tester. Bon, après, c'est un jeu que, franchement, tu trouves partout, pourtant. C'est pas un jeu qui est rare, je trouve. Et je vais en profiter d'être avec la... Vas-y, laisse le sortir, du coup. Ah, merde. Vas-y. Je vais le mettre avec la... Vas-y, oui, voilà. Comme ça, on va faire le récap après. J'en profiter. Vas-y. Toujours la Wii. Au rayon Wii. Ouais. Pour aller juste au-dessus. Ah, d'accord. Donc, sur la Gamecube. D'accord. Alors, sur la Gamecube. Alors, monsieur... C'est une de tes consoles préférées. Ah oui. Et il y a un jeu, que je sais que tu as, parce que c'est moi qui te l'offre. Ah bah, il est au-dessus là, Benji. Je sais que c'est lequel. Ah, le vlog. Oui, oui. Quand il m'a dit ça... Alors, pour moi, c'est un petit jeu qui est sorti au tout début de la Gamecube. Ouais. Qui a été reporté sur Xbox et PS2. Mais la version Gamecube reste la meilleure. Et je vais encore vous réexpliquer pourquoi, parce que je le dis souvent dans la vidéo. Mais vas-y, répète-le. Donc, le Cell Damage sur Gamecube, pour moi, c'est le jeu qui m'a fait du rift de la génération de la Gamecube, en fait. D'accord, ouais. Et sur cette machine-là, c'est One Shot, en fait. Ouais. On dégomme un cartes, on les coupe en deux, on le broie, on fait tout ça. Et sur cette console, les dégâts sont vraiment impactés réellement. D'accord. C'est-à-dire que sur PS2 ou Xbox ou les versions HD, ils ont une jauge de vie, les cartes. Et ils explosent tous de la même manière. Ouais, donc le One Shot, ça n'existe plus, du coup. Non, voilà. Et là, par exemple, on prenait une hache, on coupe en deux la carte en donnant un peu de hache. Ça, c'est sympa, ça. Et quand t'es gamin, t'as ça, c'est super fun, en multijoueur et tout. Ah bah ouais. Tu t'éclates à mort, tu te dis putain, tu m'as apprené. Non mais c'est vrai. Quand tu penses. Quand tu fais du One Shot, t'as l'âge qui va couper l'autre véhicule. Et donc, tu réapparaissais. Ce qui n'enlevait pas du tout de fun au jeu, en fait. Il n'y a aucune frustration dans ce jeu-là. Ouais, ouais, d'accord. Et pour moi, c'est vraiment le jeu de la GameCube. Si je dois en choisir qu'un sur GameCube, ça sera celui-là, ouais. Pour le souvenir et pour le délire. Voilà. Laisse-le-sortie. Laisse-le-sortie, du coup, mon petit Benji. On se répète, désolé. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est une vidéo qui est faite tout simplement. Alors, la PS3, c'est pas mon dada. Enfin, c'est pas que c'est pas mon dada, c'est que j'ai été sur la PS360. Et du coup... Bah, c'est comme moi, toi. Comme on explique, nous, on n'a pas été sur la PS360. C'était la PS3. Voilà, c'est ça. Ça reste deux excellentes consoles. Ouais. Ce sont après les jeux, à part les exclus. Après, la plupart des jeux sont sortis sur les deux consoles. C'est ça. Alors ensuite, tu veux... Et je vais aller sur la 3DS. 3DS. C'est une console qui m'avait fait plaisir à vendre la Switch. Mais que j'ai totalement abandonné avec la Switch. Par contre, Cher Peric, tu avais un jeu. C'est pas un grand jeu. C'est un jeu quand même fait par Square Enix. C'est Heroes of Queen. D'accord. C'est un hack and slash. Alors déjà, c'est pas courant sur cette console, d'en voir. Bah surtout, oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il est chiant à sortir. Il avait une particularité, ce hack and slash. C'est que les gens pouvaient être jointes dans ta partie. Tu es en train de jouer tranquillement. On lit. Tu vois un deuxième personnage qui apparaît. Et il parle. La première fois, j'étais surpris. C'est dans le jeu que ça parle ? C'est qui qui me parle ? C'est un gars. En fait, on appuie sur une touche. Et on parle au micro. On parle au micro comment ? En temps réel. Comme si on avait un casque. Sauf que ça réagit très bien. Il n'y a pas besoin d'oreillettes. Il n'y a rien besoin du tout. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai été surpris. Et du coup, en fait, on ne s'ennuie jamais dans ce jeu. Il y a toujours quelqu'un avec toi. Et ils essaient d'être zonés. C'est-à-dire que je tombe toujours sur la défense quand je joue. C'est cool, ça. C'est vraiment... Au moins, tu n'as pas la barrière de la langue. Tu peux jouer avec. C'est génial. Et le jeu était très bien. Un peu facile, mais très très bien. Et c'est un de mes plus beaux souvenirs sur la 3D. Ah, tu vois. C'est bien. Je pense qu'on a fait le tour. Du coup, tu as sélectionné tes 5 jeux. Je pense que tu vas faire un petit récap. Moi, je trouve que c'est top. Parce qu'au moins, tu as quand même 4 plateformes différentes. Ouais, du coup. Même s'il y a des jeux qui sont sortis sur plusieurs supports. Comme les Cochons de Guerre ou Little Big Adventure. C'est sorti sur PC. Je jouais sur PC, moi. Oui. Alors, c'est ce qu'il disait. Alors. Donc, Little Big Adventure qui, pour moi, est le must du must des jeux vidéo. Le must-have, on va dire. Surtout le 2. Moi, j'ai préféré le 2. Même si le 1 a mieux vieilli que le 2. Le 2, il est sorti que sur PC, tu m'avais dit. Oui. Mais le 2, ils ont fait des graphismes tout en 3D. Les bâtiments sont en 3D. Alors que le 1, c'est 3D isométrique. D'accord. Ce qui fait que ça ne vieillit pas, la 3D isométrique. Exactement. Le 2 a plus vieilli. Mais on peut viser plus de planètes. C'est énorme. C'est grandiose. Je continue avec les Cochons de Guerre. C'est pareil. Je crois que c'est le jeu. Pareil, notre enfant. Moi, j'ai joué avec mon frère. Avec mes cousins. C'était moi avec mes potes. Avec la famille. Moi, je préfère largement les Cochons de Guerre que les Worms. C'est plus délire. Quoi que les Worms en magasinant étaient bons. Oui, les Worms, mais je préfère les Cochons de Guerre. C'est le seul jeu que je ne connais pas, que je n'ai pas possédé. Mais qui donne envie. Ce n'est pas des grandes pépites. Je ne suis pas attiré par les jeux chers. Ce n'est pas parce que les jeux sont chers qu'ils sont bien. Attention. Mais clairement, rien que la jaquette, on voit du lourd. Oui. Et ce que je vois derrière, les petites images, je ne sais pas si on voit bien. Tu vois que le sang. Du coup, c'est en noir et blanc et tu vois le sang. On voit que le sang. Ça me tente bien. Ça a l'air bien bourrin. J'ai hâte d'essayer. D'essayer ça. Oui, d'accord. Il aime ça avec Robourin. Voilà. Le seul damage. Parce que c'est mon jeu Gamecube. Oui, c'est un Mario Party-like du coup. Je ne sais pas si tu l'avais dit. Non, ce n'est pas Mario Party. Non, ce n'est pas Mario Party. Il y a Mario Kart par contre. Excuse-moi. Mais il y a plusieurs modes. Mario Kart, tu as des modes différents. Là, le mode le plus intéressant, c'est le mode baston finalement. En fait, on est sur une carte. C'est un mode arène. Voilà, c'est un mode arène. On est sur une carte et on doit se dégommer. Et c'est celui qui fait le plus de points à la fin qui remporte. Et c'est franchement bien. Les armes sont bien. Tu as des tronçonneuses. Tu as des gunboxes. Tu as des ressorts. Tu as des fusées. On peut décoller. Tu as un hélicoptère. Tu peux voler au-dessus de la map. C'est génial. C'est vraiment chouette. Donc, c'est un jeu que tu conseilles ? Vraiment pour le mode arène surtout. D'accord. Parce que le mode circuit, le mode course, en fait, c'est les mêmes cartes que le mode arène. Donc, elles sont conçues pour aller partout. Ce qui fait qu'on n'a pas un circuit propre. Oui, d'accord. Et c'est un peu plus chaud. Enfin, pas chaud. Mais ce n'est pas un circuit comme Mario Kart. C'est bien fait. Oui. Quand tu conduis finalement. Que là, oui, d'accord. Mais il est chouette quand même. D'accord. Et il y a le mode capture de drapeaux aussi. D'accord. Oui, tu as une paire de modes. Il y a quoi faire. Les drapeaux, c'est pareil. Ils se déplacent tout seuls. Et on court après, c'est vraiment ça. Ah, c'est sympa. Ils ont des petits pieds. Et le dernier. Enfin, Hero of Queen. Je ne pense pas que ce soit un jeu si connu que ça de la 3DS. C'est un jeu que je vois souvent dans les bacs à Micromania. Oui, il est souvent bradé. Il est souvent donné. Il a été bradé. Et pourtant, pour moi, c'est l'un de mes meilleurs jeux 3DS. D'accord, d'accord. Bah, nickel alors. C'est parfait. Bon, Didine, pardon, je dis Doudou. Didine, tu vas faire la conclusion avec Benji, du coup. Pas de problème, j'arrive. Allez. Allez, Didine. Allez, Didine. Donc, du coup, en tout cas, on te remercie, Benji. Bah, c'est moi qui vous remercie. Du coup, je reprends pas. Tu peux les reprendre, tu peux les prendre, mais tu les lances pas. Voilà. Et puis, tu les rangeras. En tout cas, bah, merci pour toutes ces petites informations. Surtout sur le sel d'un match que moi, je connaissais très peu. Parce qu'il y a juste Gigi qui m'en a parlé. Bah, brièvement, ouais. Ouais. Et je pense qu'il va falloir peut-être qu'on essaye... Pourquoi pas faire un petit gameplay ? Si on veut pas le faire en multi, ça peut être sympa. Ouais, c'est cool. Ouais, essayez. Parce que ça va. Parce que ça va bien voir, moi. Je l'ai pas testé du tout. Eh ben, je te le conseille, vraiment. Donc, on va voir ça. Et je pense que tu vas aimer. On va essayer de se faire ça le restant de tes vacances. Ouais. Puis en attendant, bah, merci tout plein. Bah, merci à vous. Et les amis, on espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et à dire votre avis aussi. Surtout sur la sélection de jeux, qu'ils sont pas forcément très communs. Non, moi non. Donc, n'hésitez pas à nous dire votre avis en commentaire. Et on se dit à la prochaine ! Salut ! Salut tchous ! Salut à tous ! Salut ! On recommence. Ah, en fait, je savais que ça allait dire cette idéologie alors. Ah non, parce que tu dis salut aussi. Non mais, il faut que tu dis salut après. Ah oui. Un, deux, trois. Salut à tous ! Salut à tous ! Un, un... Un ! Arrête ! Présente, t'es... Donc Benji, à toi. Je t'en supplie. D'accord. Je t'en supplie. Je t'en supplie, moi. Ouais, je voulais dire j'ten supplie. Je t'en supplie, je choisis cinq jeux, bordel ! Non mais pas àage... Ah hallway, j'res fatigué. C'est pas grave. C'est parti !